Bonjour, alors aujourd'hui nous rentrons dans la dernière phase de l'année qui est la phase de la révision et je vous demande, comme c'est inscrit d'ailleurs sur le cahier de texte, de commencer cette semaine vos révisions par la fin, c'est-à-dire par les poèmes de Victor Hugo. Alors pour vous aider à travailler sur vos révisions, je reprends quelque chose que j'ai fait en cours d'année qui est le fait d'apprendre vos textes en ayant, en plus de ce qu'il y a sur votre cahier, une fiche que vous composez vous-même. Alors j'ai repris les données que je vous avais fournies sur le poème Mélancolia de Victor Hugo pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait ma fiche. Alors la première chose que vous remarquez, c'est que même si vous disposerez les choses un peu différemment, il faut que votre fiche soit présentée sur le recto d'une page et que vous n'ayez pas à tourner les pages ou à passer d'une page à l'autre, il faut que tout tienne sur le recto d'une page. Pour cela, je vous conseille, moi, de prendre soit une grande fiche Bristol, soit simplement une feuille de copie simple et d'arriver à faire tenir toutes les informations sur le recto d'une page. Comment faire concrètement ? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de recopier en haut de votre page l'introduction et en bas de votre page, la conclusion. Et donc, ensuite, il vous reste un espace intermédiaire qui vous permettra de remplir le reste, c'est-à-dire de remplir le plan détaillé. Alors, vous avez vu, moi, j'ai fait un très gros effort d'écriture, c'est-à-dire que j'ai écrit tout petit et, bon, pour certains d'entre vous, ça ne posera pas problème, pour d'autres, un peu davantage, mais néanmoins, vous devez vous efforcer à faire cela. Certains d'entre vous choisiront peut-être le traitement de texte et, à ce moment-là, c'est exactement la même chose. Vous choisissez une police qui soit suffisamment petite pour rédiger l'introduction et la conclusion à chaque extrémité de votre feuille prise, normalement, verticalement. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Eh bien, à l'intérieur, entre ces deux éléments-là, eh bien, il faut noter, pour s'en souvenir, le fait que vous devez lire le texte, noter la problématique caractéristique des textes. Alors, pour Victor Hugo, je vous rappelle que la problématique était liée au parcours de lecture mémoire d'une âme, donc, comment ce poème s'inscrit-il dans les mémoires d'une âme ? Et ensuite, de faire un plan détaillé en notant bien, donc, les éléments de repérage de lignes, Alors là, comme dans Mélancolia, on avait pris au cours de l'énorme poème Mélancolia, eh bien, j'ai conservé les vers tels qu'ils sont dans le livre, et ensuite, eh bien, d'indiquer les sous-parties avec les points essentiels de ces sous-parties. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez comment ça fonctionne sur chacune, là, des trois sous-parties. Et donc, une fois que vous avez réalisé cette fiche, eh bien, déjà, le fait de réaliser la fiche vous a permis, d'une certaine façon, d'apprendre un petit peu cette fiche, hein, c'est-à-dire que vous vous êtes posé les questions, qu'est-ce que je vais retenir, de repérer bien les passages essentiels du texte, de repérer les titres essentiels de l'explication de texte. Donc, déjà, vous avez commencé à apprendre votre fiche. Ensuite, que faut-il faire une fois que la fiche est réalisée ? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir appris vraiment les éléments essentiels de cette fiche, c'est-à-dire de connaître l'introduction, de connaître les titres des grandes parties et des sous-parties, les grandes flèches, donc, hein, titre de la partie, titre des sous-parties, titre de la partie, titre des sous-parties, et de connaître la conclusion pour chacun des textes. Et ensuite, à partir de là, eh bien, de lire bien attentivement vos textes, enfin, vos explications de texte, plus exactement, et puis de voir à quoi correspond chacun des points que vous avez repérés ou que, moi, j'ai indiqués sur cette fiche. Alors, ensuite, il va falloir passer à la vérification de votre travail, c'est-à-dire que, une fois que vous avez terminé vos apprentissages des différentes explications de texte, eh bien, il faut que vous les récitiez pour vous, donc, vous en tirez, vous tirez un des titres au hasard dans le lot, et puis, en 25 minutes, vous essayez de préparer votre explication de texte au brouillon. Alors, souvent, les élèves, dans la préparation des 25 minutes, perdent du temps et n'arrivent pas au bout de leur brouillon. Pour quelles raisons ? D'abord, parce que vous rédigez trop sous forme de phrases. Donc, pensez bien que vous devez avoir quelque chose un peu comme ça aussi sur votre brouillon. On est bien d'accord ? Sachant que, évidemment, sur le texte lui-même, eh bien, vous avez la possibilité de souligner des chants lexicaux, de souligner des phrases essentielles. Par exemple, là, au vers 54, là, il y a un commentaire de l'auteur avec une vérité générale et un ton ironique, eh bien, cette phrase-là, elle doit être soulignée dans votre texte d'origine. Mais vous avez aussi tendance à perdre du temps. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez appris par cœur l'introduction et la conclusion et vous recopiez ça sur votre brouillon. Eh bien, c'est inutile. à mon avis, moi, ce que je ferais plutôt, c'est de noter introduction et puis peut-être éventuellement pour vous rassurer vous-même, plutôt que de recopier cette introduction qui va vous faire perdre 5 minutes, eh bien, vous avez tout intérêt plutôt à noter quelques mots-clés de votre introduction que vous avez appris par cœur. Si je lis l'introduction en question, Victor Hugo publie les contemplations en 1856, par exemple, on a l'habitude de ne pas garder de date, mais bon, 1856, eh bien, vous notez sur votre brouillon 1856. Comme une somme de ces expériences vécues entre un autrefois positif et un aujourd'hui marqué par la mort, les tourments et l'introspection, bon, de bien vous rappeler effectivement les deux grands moments de décontemplation, c'est-à-dire autrefois et aujourd'hui. Situé dans le livre 3 intitulé Les luttes et les rêves, le poème Mélancolia est un développement poétique d'une dizaine de strophes en alexandrin de rimes suivies dans lesquelles l'auteur valorise sa dénonciation de la misère sociale. Alors, là encore, peut-être pour vous rassurer, vous notez les références et vous notez peut-être, si vous avez peur de l'oublier, effectivement, Alexandrin de rimes suivies. Et puis, après avoir abordé le cas d'une mère qui ne peut nourrir ses enfants, celui du jeune fille obligée de se prostituer, le texte se concentre sur le thème de la justice et voilà, éventuellement, vous conservez ça. Voilà. et là, sur votre bouillon, eh bien, vous avez noté ces points clés de l'introduction et vous êtes capable de réciter votre introduction devant l'examinateur sans avoir recopié l'ensemble de l'introduction que vous connaissez par cœur. Donc, c'est absurde de la recopier. Et il faut faire exactement la même chose pour la conclusion. Cet extrait de Mélancolia montre que Victor Hugo est un poète engagé. Donc, voilà, une expression qui est intéressante. Contre la justice, ce qui correspond bien à l'orientation générale du livre 3 intitulé L'Ut et les rêves. Ce n'est pas la peine de le souligner puisque vous l'avez mis en introduction. Cependant, le ton général tranche avec l'optimisme contenu dans ce dernier titre. Mélancolia traduit plutôt une maladie sociale. Bon, ça, c'est important puisqu'on avait expliqué le sens du mot mélancolia qui voulait dire une maladie qu'est l'injustice qui ne provoque que tristesse et sentiments d'impuissance chez le poète. Effectivement, cette idée de sentiment d'impuissance c'est une idée déterminante dans Mélancolia. En dénonçant cette injustice, Hugo se fait le mémorialiste de son époque. Vous vous rappelez ce mot, mémorialiste, c'est-à-dire l'auteur de mémoire de son époque en crise et il traduit le malaise de son âme face à une situation contre laquelle il se trouve impuissant et donc, peut-être, vous soulignez le mot âme et de cette façon-là, dans la conclusion, vous retrouvez mémoire d'une âme. Donc, vous voyez un petit peu comment travailler. Donc, première étape, de bien apprendre vos textes et de bien réaliser pour chacun d'entre eux une fiche. Deuxième étape, tirez l'un des textes au hasard et puis, vérifiez qu'en 25 minutes, vous êtes capable de préparer le brouillon de cette explication de texte. Pourquoi 25 minutes ? Eh bien, parce que je vous rappelle que sur les 30 minutes, il faut que vous vous gardiez 5 minutes pour faire la question de grammaire. Voilà. Bon courage. Cette semaine, il n'y a pas trop d'explications de texte. C'est une sorte de galop d'essai. Mais il faut absolument avoir terminé à la fin de cette semaine ce travail d'explications de texte sur Victor Hugo parce qu'à partir de la semaine prochaine, eh bien, on va remonter le temps et on va passer à l'objet d'études précédents qui est donc la littérature d'idées et là, vous avez plus d'explications de texte à réviser. Donc, on va intensifier l'effort d'une semaine à l'autre. Voilà. Bon courage à tous.